Alors que la campagne pour la municipale de mars prochain est lancée, la justice n'a toujours pas tranché sur les conditions du scrutin municipal d'Ajaccio de mars 2014. L'information est révélée par le magazine Marianne. Dans un arrêt du 13 décembre dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia ordonne la poursuite de l'enquête portant sur les conditions de l'élection municipale en 2014. Les faits incriminés, faux administratifs et usage de faux, manœuvre frauduleuse tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration, obtention de suffrage ou d'abstention de vote à l'aide de dons ou promesses. Un rebondissement inattendu. Tout portait à croire qu'il y aurait un non-lieu dans cette affaire. En avril 2018, le juge d'instruction mettait fin à l'information judiciaire. Contacté par nos soins, la partie civile n'a pas souhaité s'exprimer. Quant à Laurent Marcangeli, il a réagi par ce communiqué. « Je n'ai pas à plus commenté une affaire dans laquelle je n'ai jamais été entendu et dans laquelle personne n'est mis en examen. J'attends avec sérénité l'épilogue de cette affaire vieille de 6 ans. Je suis pleinement concentré sur ma campagne positive qui vise à aller à la rencontre des Ajacciens et leur faire des propositions concrètes concernant l'avenir de notre ville. » Laurent Marcangeli est proclamé élu maire d'Ajaccio. Pour rappel, au second tour en mars 2014, Laurent Marcangeli gagnait les élections par 281 suffrages exprimés. Simon Renucci avait alors dénoncé des irrégularités sur des procurations. Il obtenait ainsi l'annulation de l'élection par le tribunal administratif de Bastia. « Et Laurent ! » Laurent Marcangeli avait beau triompher lors de la seconde élection en février 2015, le volet judiciaire n'était pas clos. Un juge d'instruction était chargé d'enquêter pour faire la lumière sur les conditions de la première élection. Une enquête aujourd'hui relancée en pleine campagne municipale. Peut-être un caillou dans la chaussure du maire sortant. Sous-titrage Société Radio-Canada